Mesdames et messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous, même si je regrette que ce soit par l'intermédiaire d'une pastille vidéo et de ne pas pouvoir être à vos côtés, à Giverny, pour cette quatrième édition de ce forum dont je félicite le président Romain Mouton. Vous comprendrez aussi que mes pensées vont vers Sébastien Lecornu qui incarne cette écologie du concret, du quotidien et qui, dans la manière dont dans son département, et ici à Giverny, il a su travailler, il s'est précisément toujours préoccupé d'être dans une écologie des solutions et pas seulement de l'incantation. Et la raison pour laquelle j'aurais aimé être à vos côtés, c'est que cette quatrième édition de vos forums, précisément, elle s'efforce d'identifier des leviers pour faire en sorte d'atténuer le réchauffement climatique ou de favoriser notre adaptation. Et mesdames et messieurs, ce forum, il se déroule évidemment dans un contexte particulier. Parce qu'il arrive au moment de la rentrée, mais d'une rentrée après un été, où tous nos concitoyens ont pu voir que le réchauffement climatique, c'était pas une fiction. C'était pas un espèce de truc qui arrivera peut-être un jour. C'est une réalité. Le deuxième été le plus chaud depuis 1900. Des niveaux de taux d'humidité des sols qui n'avaient jamais été aussi faibles. Une sécheresse qui conduit la totalité des départements métropolitains est en situation d'alerte. Et 77 d'entre eux à connaître des situations de crise. 120 communes dans lesquelles il n'y a plus aujourd'hui d'eau potable. Des incendies, plus de 60 000 hectares qui ont brûlé, y compris dans la partie nord de la France, sur des territoires où on y est moins habitué. Preuve de cette aridité des sols qui se déplace avec l'élévation des températures. Enfin, des orages meurtriers. Et on le sait, le début sur le pourtour méditerranéen, des risques liés à la chaleur de la mer qui est susceptible de provoquer des orages extrêmement violents, de type Sévénol et plus largement tous les dégâts qui vont avec, accentués par la sécheresse des sols qui accélérera les conditions d'écoulement. Alors face à tout ça, il y a plusieurs options. Il y a celle qui consiste à trouver une idée, à faire le buzz, à essayer de susciter la polémique dans l'opinion publique. Il y a celle qui consiste à penser que c'est dans la contestation qu'on va être capable d'avancer. Et puis il y a ceux qui pensent qu'au contraire, c'est un défi qui est gigantesque, mais qui concerne tout le monde. Qui ne pourra pas se faire avec les politiques d'un côté, les citoyens de l'autre et les acteurs économiques d'un troisième. Et que si on ne s'y met pas tous ensemble, notre possibilité de réussir, elle sera beaucoup plus faible. S'y mettre tous ensemble, c'est s'appuyer sur le monde économique. Pas uniquement au travers de taxes, au travers de contraintes, au travers de règles, mais aussi en allant chercher les idées. En allant chercher la manière dont chacun assume sa part de responsabilité et sa part du chemin. Et moi je suis frappé dans les 30 propositions que vous faites, de retrouver des choses auxquelles je suis extrêmement sensible. D'abord sur la question des indicateurs et de la pédagogie. Oui, il faut qu'on arrive à rendre visible la tonne de carbone, éviter, pour en faire un élément du débat, un élément de la discussion avec nos concitoyens, pour qu'on visualise les chemins à atteindre et qu'on mesure l'ampleur de l'effort. Ensuite, au travers de ce qui relève de la communication. Même si ça peut sembler anecdotique, la bonne communication autour de ces sujets, qui ne favorise pas une éco-anxiété qui est paralysante, mais qui met tout le monde en mouvement, elle fait partie des sujets essentiels sur lesquels nous devons nous mobiliser. Et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Pour ne pas prolonger ce propos, je vous invite à ce qu'on puisse se retrouver à l'hôtel de Rochlor pour débattre dans la foulée de vos 30 propositions d'aujourd'hui, de la manière dont on pourrait, au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, accélérer sur ces sujets de RSE et faire en sorte que ce forum de Giverny puisse produire, très au-delà du département de l'heure, des fruits et continuer à nous éclairer sur une partie du chemin à suivre. Très bon forum, merci infiniment et avec encore une fois tous mes regrets de ne pas être à vos côtés, mais mon impatience à vous retrouver à Paris.